Eh les gars, j'ai une super idée ! On va faire un podcast sur la politique ! Sinon, il y aura aussi de la philo, des sciences humaines, de l'histoire... Mais on va essayer d'en parler de manière différente... Bah non, pourquoi ? La Grèce est libérée en fin d'année 1944 avec l'aide des partisans communistes et des britanniques. Mais l'opposition entre communistes et britanniques déstabilise le pays. Au début de l'année 1945, les Allemands et Japonais savent d'avance qu'ils ont perdu. La guerre connaît encore quelques enjeux dans le Pacifique, mais pour ce qui est de l'Europe, les dés sont lancés, une conférence a lieu à Yalta en février 1945. Etats-Unis, Royaume-Uni et URSS sont présents. Bon les gars, on sait désormais qu'on va gagner. Il va falloir bien gérer la reconstruction de l'Europe. Moi juste pour info, je suis en train de bien gérer toute l'Europe de l'Est. Et je pense pas tarder à faire capituler l'Allemagne. Tu es très bien joué à URSS. On te laisse te débrouiller en Europe de l'Est et la gérer ensuite. Qui de nous deux est la plus philosophe ? Ah, cette fois c'est moi. Ça ouais. Sur la plage, coco caline. Ton corps s'il est vague. Sous ce cœur que j'imagine, un baiser nuit noir. Quoi ? C'est de qui ? Julien Doré. Qui de nous deux a la plus grosse chatte ? Camille ! Morale tristounette de l'histoire, le marketing c'est comme Sega, c'est plus fort que toi. Et là je vois les petits malins qui vont arriver en mode Mais osmosis ! Mais comment pouvez-vous être sûr que l'inspiration principale du studio c'était bien ces petits fleischer ? Faites, on est revenu. Ah oui. Comment on peut en être sûr ? Il y a plein d'indices partout dans le jeu. L'île où se déroule l'action de Cuphead s'appelle Inkwell Island. Or la première série des Flair Fleischer, tout comme leur premier studio, s'appelait Out of the Inkwell. Le décor utilisé dans Jimmy the Great est réalisé en Stereo-Optical Process. Cette ambiance lugubre, c'est l'une des marques de fabrique des frangins. Comme dans tout art, Guilhem, il y a des modes. Et dans le jeu vidéo, il y a des modes. À un moment, tout le monde voulait son MOBA, son League of Legends. Après, tout le monde voulait son Overwatch. Et maintenant, c'est le Battle Royale. C'est quoi un Battle Royale ? Explique-moi quelques secondes Pierre. Le Battle Royale, c'est un jeu de tir multijoueur où tu es parachuté avec 99 autres gus. Et bien, le but du jeu, c'est de survivre. Un peu comme dans le film Battle Royale, j'ai l'impression. C'est une force qui nous permet de rester les deux pieds sur terre. Simplifié, on peut dire que c'est une flèche qui nous entraîne vers le bas. On peut la générer donc assez simplement, pour les side-scrollers en 2D. Il suffira par exemple d'appliquer une constante de force poussant les objets physiques, à chaque frame, vers le bas de l'écran. Et si la boîte de collision des objets rencontre celle du sol, ils deviendront insensibles à cette constante, évitant aux personnages de tomber au travers de l'environnement. Évidemment, la physique n'est pas aussi simple que ça. Oui, en réalité, beaucoup de maths entrent en jeu dans les procédés physiques, certains étant tellement complexes que seuls quelques calculateurs peuvent les faire. Donc pour avoir des résultats réalistes dans un jeu en temps réel, c'est un poil complexe pour l'ordinateur et les développeurs, même en simplifiant sur des rigides bodies. Elle se passe en un temps lointain, où la haine et la violence tissaient les pensées d'un peuple, et où le droit à l'amour était une guerre sans fin. En cette époque, bien des personnes ne voulaient que vivre une passion qu'on disait anormale, abjecte, inhumaine. Ceux qui refusaient cette passion se réunissaient parfois pour élever un grand voile sombre de leurs pensées, tentant de les cacher, selon eux, pour le bien du peuple. Au milieu de ce peuple, il y avait une personne, une belle personne. Bref, le morceau qu'on va faire aujourd'hui, je voudrais qu'il possède des caractéristiques similaires aux deux morceaux que je vous ai fait écouter précédemment, à savoir une prédominance d'instruments électroniques, un tempo assez rapide, une énergie positive, un beat très simple mais une complexité rythmique sous-jacente, une couleur funky et un poil japonisante. Pour ce dernier point, on va avoir besoin d'une toute petite voix toute mignonne. J'ai donc naturellement été chopé l'accapella du morceau Luxurius de la chanteuse Gwen Stefani. On commence donc par une suite d'accords positifs et un peu funky joués au synthé avec un rythme super simple. Sous-titrage ST' 501 1 1